Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pourquoi as-tu peur en entendant le nom de Rishi ? Est-ce que tu le connaîtrais ? Non ! Non, 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 non ! Ton nom ressemble beaucoup plus à un oui. Je suis certaine que tu as dû entendre beaucoup de choses négatives au sujet de Rishi. Mais pour être franche, il a un très bon cœur. Et il est sincère. Grand-mère, vous lisez les lignes de ma main ? Vous connaissez la chiromancie ? Alors dites-moi, qu'est-ce que vous voyez ? Une main très claire, nette et vraiment propre. Mais non, je ne connais rien à la chiromancie. J'étais juste en train d'observer. Si jamais il y a sur ta main quelque chose qui semble inhabituel. Que ce soit le cas ou pas. Mais en t'observant, j'ai l'impression que je suis liée à toi depuis une vie antérieure. Qu'il s'agisse de ta vie ou de la mienne. Ou de la mienne. J'ai l'impression que tu n'es pas une étrangère. Tu sembles être très familière. Comme de la famille. Tu es une fille tellement douce. Ça, je ne sais pas. Et grand-mère, vous parlez avec beaucoup de sagesse. Maintenant, repoussez-vous. Je vais vous apporter du jus de fruits. D'accord ? Attention. Il y a certainement un lien entre nous deux. Sinon, quand j'étais inconsciente, pourquoi est-ce qu'elle m'a aidée et emmenée jusqu'ici ? Quelqu'un d'autre aurait pu aider. J'ai comme l'impression que la déesse m'a envoyée. La personne que je cherchais pendant tout ce temps. Et elle a envoyée chez moi. Je ne sais pas pourquoi. J'ai le sentiment que j'ai partagé un lien avec elle dans une vie antérieure. Mais qu'est-ce que tu cherches ? Euh... Du sel. Voilà. N'en rajoute pas trop grand-mère à une tension faite. Oui. En passant, tu prépares quoi ? Je fais un mélange de sel et de sucre. Grand-mère va se sentir beaucoup mieux. Sa température va s'atténuer. Et sa déshydratation va s'estomper. Et vous savez, quand j'ai vu grand-mère, là-bas, quand on était dehors, je me suis tout de suite dit que j'allais faire ça pour elle une fois à la maison. Maison ? Écoute, comment est-ce que tu savais que grand-mère vivait ici, dans cette maison ? Euh, belle-maman lui a dit. Je voulais dire. Euh, belle-maman m'en a informé. Euh, ben, quand belle-maman est venue ici en taxi, elle avait repris connaissance pendant quelques minutes. Elle lui a donné l'adresse de la maison, voilà. N'est-ce pas ? Oui, oui. Grand-mère, c'est grand-mère qui me l'a dit. Oh, d'accord. C'est ce que je me disais. Grand-mère était inconscient. Comment savait-elle qu'elle vivait ici ? Oh, mon Dieu, pourquoi est-ce que tu te préoccupes de ses futilités ? Vas-y, Chintou est revenue de l'école et elle crie. Allez, vas-y. Oh, j'ai oublié que Chintou est de retour. Il va mettre le bazar dans cette maison. Écoute, tu as peut-être aidé belle-maman, mais cela ne veut pas dire que je vais vous laisser toutes les trois vivre dans la réserve pour toujours. Tu m'as bien compris ? Ou dois-je en dire plus ? Hein ? Belle-maman était juste inconsciente. Si jamais Richie finit par apprendre que vous êtes les petites filles de Banny, alors nous devons tous faire face à sa fureur. Je te préviens. Alors, s'il te plaît. D'accord ? Fais attention. Hein ? Qu'est-ce que tu regardes ? Vas-y, va lui donner ce jet de fruits. Oui. Belle-maman. Au final, elle amère tout ce qui bouge. Je n'apprécie pas les gens comme ça par hasard. Il y a quelque chose de spécial en Tanuja, que je trouve extrêmement familier. Oui, c'est peut-être la déesse qui l'a envoyée. Je suis partie au temple et je me suis battue avec elle. Disons qu'elle doit envoyer une bonne fille pour Richie. Peut-être que c'est elle qui l'a envoyée. Je suis bête. Je ne fais qu'avoir des pensées qui me traversent l'esprit et je continue à penser beaucoup trop. Mais qu'est-ce qu'il y a de mal ? Ça m'enchante. Si Richie est Tanuja. Tanuja est Richie. D'accord. Je chèterai l'hôtel. Vraiment, monsieur ? Oui. L'ouvrage, monsieur, n'est pas arrivé. Et vous aviez dit que vous ne commencerez pas la réunion sans lui. Mais vous avez finalisé l'accord. Je veux dire, je suis extrêmement heureux. Vous n'allez pas annuler l'accord, n'est-ce pas ? Sûrement pas. Les gens trouvent des excuses pour arriver en retard. L'excuse de la maladie, le travail de dernière minute et les embouteillages sont les excuses les plus habituelles. Les gens qui n'arrivent pas à l'heure m'horripilent le plus. Je déteste les gens qui n'accordent pas d'importance au temps parce qu'il n'y a rien de plus grand que le temps. C'est compris ? Notre entreprise subira une grande perte si nous ne signons pas ce contrat maintenant. Vous le savez. Oui, monsieur. Si pas maintenant, alors jamais. Le stylo. Monsieur, un appel pour vous. Qui est-ce ? Dites-lui que la réunion est terminée. Monsieur, votre téléphone est peut-être sur silence. Il a essayé de vous appeler plusieurs fois, mais vous n'avez pas répondu. C'est à propos de votre grand-mère. Grand-mère ? Oui, monsieur. Allô ? Oui, allô, allô, Richie. J'ai essayé de t'appeler parce que grand-mère était malade. Quoi ? Grand-mère ? Comment va-t-elle ? Je l'ai dit, ça n'allait pas, mais maintenant, ça va mieux. Allô, Richie. Il a raccroché. Il aurait pu me laisser finir. Monsieur Richie, vous alliez signer. Signer ? Ma grand-mère est malade et vous parlez de signature ? Si vous ne pouvez pas attendre, alors. Annulez tout. Merci, ma fille. Mon oncle ne me remercie pas. Quelle sorte de fille es-tu ? Tu... te souviens ? Quand tu es venu pour la première fois, j'étais tellement en colère contre toi que je te criais dessus. Mais malgré ça, tu es venu me servir de l'eau. Tu as pris soin de moi. Et tu m'as tout de suite dit que toi et tes deux sœurs, vous alliez partir immédiatement. Tu as seulement pensé que je ne devais pas être encore plus malade. Mais tu n'as pas pensé une seule seconde que si vous quittiez toutes les trois la maison pour partir au milieu de la nuit, ta vie et celle de tes sœurs pourraient être en très grand danger. Aujourd'hui, tu as sauvé la vie de ma mère. Même une mère restera une mère. Peu importe à quel point je vieillerai, j'aurai toujours besoin de ma mère auprès de moi. Ma fille, si tu n'avais pas ramené ma mère à temps, ou si tu n'avais pas pris soin d'elle, je ne sais pas ce qui se serait passé. Ta famille ou un étranger ? Tu t'occupes tellement bien de tout le monde. J'ai connu une fille dans le passé qui est exactement comme toi. Quand je te vois ma fille, j'ai l'impression comme si je voyais son reflet devant moi. C'est cette fille dont vous me parliez la première fois que je suis venue. C'est votre fille. Elle n'est pas actuellement avec vous. Elle est loin de vous. À vrai dire, elle n'est plus de ce monde. C'était la fille de mon meilleur ami. Elle s'appelait Tanou. Ma fille, cela te paraîtra peut-être très bizarre. Mais je vois son reflet en te regardant. Quand je te regarde, j'ai l'impression que c'est ma petite Tanou qui est devant moi. Merci ma fille. Sois heureuse. Quoi ? Tu en as informé Rishi ? Oui, grand-mère, je l'ai appelé et je l'ai informé. Tu n'es plus mon préféré. Bah, tu sais quoi ? Je vais encore perdre connaissance. Grand-mère, si je ne l'avais pas appelé pour l'informer, j'aurais moi-même perdu connaissance. J'étais qu'une idiote d'être allée toute seule au temple. S'il apprend que je suis allée au temple de la déesse, il sera très en colère. Et ensuite, il va beaucoup me gronder. Tu vas faire une chose, tu vas lui dire que je vais parfaitement bien, absolument bien, et que je suis consciente. Quand je l'ai appelé, je lui ai dit que vous alliez mieux et que vous étiez consciente, mais il vient quand même. Très bien, grand-mère. Dites-moi quelque chose. Si vous avez si peur de lui, pourquoi être allée au temple ? Justement, j'y suis allée à cause de lui. Maintenant, il va venir et me gronder. J'espère que tu ne lui as pas dit que j'étais inconsciente tout près du temple. Non, grand-mère, j'étais sur le point de le lui dire, mais il a raccroché avant. Finalement, une chose de bien. Je vais appeler Richie tout de suite. Je vais le renvoyer sur le champ au bureau. Et toi, qu'est-ce que tu fais encore là ? Moi ? Va-t'en d'ici. Je ne pourrais pas bien jouer mon rôle devant toi. Je ne pourrais pas bien jouer mon rôle devant toi. Jolie grand-mère, très bien, je m'en vais. Mais prenez soin de vous, d'accord ? Allez, gros menteur, va-t'en d'ici. Allô ? C'est toi, Richie. Allô ? Grand-mère, vous allez bien, n'est-ce pas ? Oui, oui, oui. Je me porte à merveille. Qu'est-ce qui peut m'arriver ? Mais pourquoi tu me demandes ça ? En fait, Youvraj m'a appelé disant... Que je me suis évanue près du temple de la déesse. Je voulais dire que... Je vais parfaitement bien. De plus, je ne suis même pas allée au temple. Non. Et tu es en colère contre la déesse ? Si tu es en colère, je le suis aussi. Grand-mère, vous n'allez pas bien, en plus. Pourquoi aller au temple alors que c'est si loin ? Et s'il vous arrive quelque chose ? Et pensez un peu à votre âge. Euh, 80... Plus de... 82. C'est quoi ce comportement, grand-mère ? S'il vous plaît, pensez à votre âge. Vous... Vous devez prendre soin de vous. Tu as dit quoi ? Que je suis vieille ? Je te rappelle que mon petit-fils ne s'est pas encore marié. Et tu dis que je suis vieille. Écoute, ne me mets pas en colère, hein. Je te préviens. Grand-mère, s'il vous plaît, prenez plus soin de vous, d'accord ? C'est pas du tout ce que je voulais dire. Je sais parfaitement ce que tu voulais dire. Tu me fais tout le temps la morale. Ensuite, tu dis que tu n'as rien dit. Tout le monde ici passe tout leur temps à me faire la morale. Et pauvre de moi, je dois écouter en silence. Toi aussi, tu t'y mets. Vas-y, dis. Non, grand-mère, je... Je suis désolé. Je ne... Je ne voulais pas dire ça, je vous en prie. Faites attention à vous, d'accord ? Allô, dis-moi. Allô ? Écoutez, la santé de grand-mère est mauvaise. Comment pouvez-vous la stresser comme ça ? Vous lui dites n'importe quoi. Vous trouvez ça bien ? Je voulais dire, vous êtes très étranges. Écoutez, je crois que vous ne savez pas parler aux aînés. Il semble que vous n'ayez pas d'aînés chez vous. Ou qu'ils ne vous ont pas appris les bonnes manières, n'est-ce pas ? Allô ? Qui es-tu ? Tano. Oui, allô ? Allô ? Allô ? Raccroché. Mais... C'est quoi cette mauvaise plaisanterie ? Qui joue avec mes sentiments et mes... Émotions de cette façon ? C'était qui ? Vous voyez, grand-mère ? Comment il s'est montré arrogant avec vous ? C'est bien comme ça qu'il faut agir avec ces gens-là. Je l'ai arrêté dans son élan. C'est occupé. Mais qui est cette fille ? Elle se fait appeler Tano. Venez, asseyez-vous. Oui. S'il vous plaît, ne vous mettez pas debout à chaque fois. Proposez-vous ici. Allez, allongez-vous là. Voilà. Grand-mère, pourquoi vous ne les grondez pas ? Tout le monde n'arrête pas de vous faire la morale. Vous auriez dû leur crier dessus comme moi je l'ai fait. Grand-mère, vous êtes l'înée de cette famille. Et de plus, une grand-mère reste une grand-mère. J'aime beaucoup d'entendre dire que je suis vieille si affectueusement. Et moi, je serai très contente quand vous buverez ça. Buvez. En passant, grand-mère, qui était au téléphone, c'était quelqu'un de très impoli. Grand-mère, doucement. Doucement. Allongez-vous. Reposez-vous. Allez, lentement. Attention. Donnez-moi ça. Vous allez bien ? Oui. Tu roules sur un vélo ? Conduis plus vite. Je veux savoir qui est cette fille dans ma maison. Qui se fait appeler Tanou ? Et elle a osé me raccrocher au nez. Maintenant, je vais savoir qui est cette fille. Oui, merci. Merci, docteur. Non, non. Maman va beaucoup mieux. Il y a de l'amélioration. Docteur, merci beaucoup d'avoir annulé vos rendez-vous pour venir jusqu'ici pour consulter maman. Merci beaucoup. Docteur, je vais vous rappeler plus tard. Mais qu'est-ce qu'il y a, hein ? Rano, qu'est-ce que tu essaies de faire ? Tu es apparue soudainement de nulle part comme un fantôme. Et tu me fais peur. Pourquoi est-ce que je voudrais te faire peur ? Oh mon Dieu, c'est moi qui suis effrayé. Comme tu vois, il est déjà très tard. Elle est toujours dans la chambre de maman. S'il te plaît, vas-y, fais quelque chose. Rano, je suis allé dans la chambre de maman. Tu vois, maman a tenu la main de Tanouja tellement fort dans les siennes, mais tellement fort qu'elle ne lâche plus. Alors dis-moi, comment est-ce que je pourrais libérer sa main et la faire sortir de la chambre ? Allez, sors tout de suite cette peur de ta tête. Tanouja n'a dit à personne qui elle était vraiment. De toute façon, Richie n'est même pas encore à la maison. Donc, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter. Richie ne saura jamais rien de cette fille. De quelle fille est-ce que vous parlez ? Qui est cette fille dans la chambre de grand-mère ? Il n'y a personne, mon fils. Il n'y a personne. C'est l'infirmière. Richie, 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 mon fils. Richie, mon fils. Mon fils, attends, écoute. Richie n'est pas à la maison. Il ne saura absolument rien. Est-ce que c'est le fantôme de Richie ? Oh mon Dieu. Mais pourquoi Richie est-il si fâché ? Comment Richie a-t-il pu entendre parler de Tanouja ? Je lui ai écrit une lettre, une lettre. Rano, c'est pas le moment de rire. Mais la pauvre petite n'a rien fait du tout. Elle a juste ramené maman à la maison. Non, elle n'a pas uniquement ramené maman. Elle a aussi apporté le carreau dans la maison. Oh mon Dieu. Si jamais Richie est fini par découvrir. Quelle est la petite fille de Bagné alors ? Chut, chut. Rano, mais qu'est-ce que tu fais ? Doucement, doucement. Chut, oui. Jusqu'à présent, Tanouja et les deux autres filles n'ont pas dit qui elles sont. Mais à cause de toi, tout le monde finira par découvrir qui elles sont, ces petites filles. Tu le dis aussi ? C'est la première fois depuis des années que je vois Richie tellement impatient de rencontrer une fille. Qu'est-ce qui se passe ? Si aujourd'hui Richie finit par découvrir que Tanouja est la fille de Nea et de Sandy, alors ce serait un très gros problème. Oh mon Dieu. Comment est-elle rentrée dans ma maison ? Mais comment est-ce qu'elle ose ? Elle a raccroché à mon appel, elle a aussi fait la morale. Maintenant je saurai qui est cette fille. Grand-mère s'est endormie. Maintenant je peux partir. Comment est-ce que vous connaissez mon nom ? Comment est-ce que vous connaissez mon nom ? Tanou ? Tanouja. Uniquement mes sœurs m'appellent Tanou. C'est toi qui as raccroché à mon appel. C'est... C'est bien toi n'est-ce pas ? Euh... Je te demande. Comment as-tu osé faire ça ? Tu... Tu as raccroché à mon appel. Comment oses-tu ? Ne touche pas ma main. Recule. Ne t'approche pas de moi. Recule-toi. S'il vous plaît. Parlez doucement. Grand-mère s'est endormie. Grand-mère s'est endormie ? Je l'avais appelée. Pour lui parler, pourquoi tu as raccroché à mon appel ? Hein ? Tu as raccroché à mon appel. Parce que... Grand-mère ne devrait pas parler à qui que ce soit. Elle ne peut pas parler à qui que ce soit. Excuse-moi. Qui es-tu pour décider à qui grand-mère doit parler ou pas ? Mais qui diable es-tu ? Mais... Parlez doucement. Ah non, sûrement pas. Tu sais qui je suis ? Je suis son petit-fils. J'ai... J'ai laissé tomber ma réunion pour pouvoir lui parler et tu... Tu as coupé mon appel. Je ne savais pas cela. Je ne savais pas que c'était vous. Le petit-fils de grand-mère. Je pensais que c'était juste un idiot qui a agacé. Comment as-tu osé ? Excuse-moi ? Un imbécile ? Est-ce que tu as perdu la tête ? Mais... Pourquoi j'énerverais ma grand-mère ? C'est ma grand-mère. Je l'ai appelée pour m'enquérir de sa santé et tu as raccroché. Personne ne m'a jamais raccroché à mon appel. Et toi, tu m'as raccroché au nez. Comment as-tu osé ? Comment tu as dit que tu t'appelles ? Tu... As dit quelque chose que... Richie. Désolée. J'ai raccroché votre appel. Je suis désolée. C'était quoi, ça ? Rien. D'accord, rien. Écoute, je t'ai vue la gronder. Hein ? Et tu me dis que c'est rien ? Alors dis-moi. Comment est-elle venue ici ? Qui est-elle ? Pourquoi est-elle ici ? En fait, en nous occupant de grand-mère, nous avons oublié de lui demander qui elle est et où est-ce qu'elle habite. Nous savons juste qu'elle s'appelle Tanuja, c'est tout. À vrai dire, nous n'avons même pas pu la remercier. Et toi, tu lui cries dessus. Tu sais au moins combien elle a aidé grand-mère ? Elle s'est si bien occupée de grand-mère. Grand-mère a perdu connaissance sur la route et c'est elle qui l'a ramenée à la maison. Elle l'a ramenée ? Comment l'a-t-elle ramenée ? Mais comment connaissait-elle notre adresse ? Mais enfin, elle est venue en taxi. Comment le chauffeur connaissait l'adresse ? Je ne sais pas. Je sais. De nos jours, les gens font tout pour de l'argent. Oui, je suis sûr. Je suis sûr qu'elle a fait des recherches sur nous. C'est possible qu'elle surveille les moindres faits et gestes de notre grand-mère. Elle a profité des tas de santé de grand-mère pour venir ici. J'en suis sûr. Ou sinon, c'est aussi possible que... Le chauffeur de taxi a sauvé la vie de grand-mère ? Oui. Et elle voyageait dans ce taxi. Le chauffeur de taxi a ramené grand-mère à la maison et elle a vu notre manoir. Elle est devenue avide, c'est possible mon frère. Cette fille est une menteuse, j'en suis sûr qu'elle est mort. Mais non, Richie. N'importe quoi. Écoute, je ne pense pas que ce soit le cas. Est-ce que tu l'as regardée ? C'est une fille tellement gentille. Toute âme qui vit est gentille pour toi. Tu aimes le chien de Monsieur Shada. Hé, mon frère. Écoute-moi. J'aime les chiens. D'accord ? Tu m'as compris ? Chut. Mais tu ne vois pas qu'elle dort, là ? Désolé. Et oublie-moi. Regarde-toi. Tu trouves que toutes les femmes du monde sont mauvaises ? Il s'agit de ma vie et de mon expérience. Non, non. Si tu veux parler, assieds-toi et parlons. Non, non. Laisse tomber. Non, assieds-toi. C'est bon. Assieds-toi et parlons. Non, c'est bon. Non, non. Parlons-en. C'est bon, c'est bon. Je ne veux pas. Elle dort, là. Laisse-la dormir. Sous-titrage Société Radio-Canada